Finalement, pas de changements significatifs à la politique actuelle de production pétrolière du groupe. L'Irak, le Kazakhstan et la Russie ont confirmé leur pleine conformité et compensation pour septembre avec un engagement à maintenir cette conformité jusqu'à la fin de l'accord. En revenant sur les deux mois écoulés depuis notre dernière rencontre, il est important de rappeler la décision prise par l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman au début du mois de septembre de prolonger leurs ajustements volontaires supplémentaires de production de d'adhésion 2,2 millions de barils par jour jusqu'à la fin de novembre 2024. Depuis septembre justement, les prix internationaux du pétrole qui étaient tombés sous les 70 dollars le baril pour la première fois depuis 2021 ont rebondi. Face à cet état de fait, le ministre gabonais du pétrole Marcel Abeke, membre du comité ministériel conjoint de suivi de l'OP+, souligne l'importance de respecter les ajustements de production convenus et de surveiller continuellement les conditions du marché. Il est crucial de reconnaître l'importance d'un engagement fort envers l'ensemble des ajustements de production, y compris ceux qui font partie de la déclaration de coopération ainsi que le mécanisme de compensation que nous avons mis en place. Ces éléments sont essentiels pour permettre une stabilité durable du marché pétrolier. La prochaine rencontre est prévue pour le 1er décembre 2024. On rappelle, l'alliance OPEP+, ou OPEC+, dont sa forme anglophone, également appelée groupe de Vienne, est formée de 24 pays producteurs de pétrole avec pour mission d'apporter une relative stabilité au marché pétrolier au travers des accords communs sur la production de l'or noir. Elle est composée de 14 pays de l'OPEP ainsi que 10 autres pays producteurs dont la Russie, le Mexique et le Kazakhstan.